Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer les oreilles de votre cochon d'inde. Vous aurez besoin de coton ou de compresse, de coton-tige mais soyez très précautionneux avec leur usage, de l'huile, d'olive ou minérale, et enfin une seringue sans aiguille bien sûr, et évidemment votre cochon d'inde. Certaines races de cochon d'inde ont tendance à avoir les oreilles très sèches, comme les cochons d'inde péruviens ou rex, et c'est pour ça que le nettoyage d'oreilles s'avère utile, puisque en plus de ça vous allez pouvoir hydrater la peau de votre cochon d'inde. Posez votre cochon d'inde sur un tapis polaire, par exemple ceux de cavie, ou bien sur une serviette. Le nettoyage d'oreilles des cochons d'inde doit se faire 2 à 3 fois par an maximum, inutile d'en faire plus, le principal est surtout de surveiller les oreilles de son cochon d'inde, et si vous avez des doutes, vous pouvez toujours demander des conseils à votre vétérinaire. Surtout pendant toute la durée de la manipulation pour nettoyer les oreilles de votre cochon d'inde, faites toujours des gestes très doux. Ensuite, prenez votre huile, minérale ou olive, et votre seringue, donc toujours sans aiguille, je le rappelle. Prélevez un petit peu d'huile dans votre seringue, 5 ml suffira amplement. Voilà, comme ceci. Tenez votre cochon d'inde de manière séculisée, mais sans lui faire mal, bien sûr, et prenez votre seringue d'huile, mettez une petite goutte ou deux dans l'oreille, alors c'est à l'intérieur de l'oreille, mais surtout pas dans le canal auditif. Ensuite, massez doucement l'oreille, pour étaler l'huile à l'intérieur. Utilisez ensuite un coton pour enlever l'huile, ce qui va aussi permettre d'enlever les peaux mortes et la cire d'oreille. Alors ça, c'est la première étape du nettoyage. Ensuite, vous verrez qu'on ira peaufiner avec les cotons-tiges. Voilà, maintenant vous pouvez peaufiner le nettoyage avec le coton-tiges, mais je le rappelle, jamais dans le canal auditif, c'est vraiment dans les plis de l'oreille qu'il faut passer. Je vais vous montrer un autre exemple pour que ce soit plus compréhensible. Vous voyez, là, il faut vraiment passer le coton-tige dans les plis de l'oreille, ce qui va retirer toute la crasse et toutes les peaux mortes. Et vous pouvez voir que le coton-tige a plein de saleté dessus. Pour finir, appliquez une petite goutte d'huile sur l'oreille, ce qui va permettre d'hydrater si jamais la peau est sèche. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, Facebook ou encore Pinterest. Vous pouvez retrouver tous nos produits sur notre site internet, et merci, à bientôt !